Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, ce vidéo est sponsoré par Surfshark, un réseau privé virtuel qui vous permet de surfer le net en toute confidentialité en protégeant vos données. Moi-même étant un abonné de Surfshark, je peux vous garantir que c'est un produit extraordinaire qui vous aide à protéger vos données confidentielles sur le net. La prémise de base de Surfshark est d'humaniser la protection de l'anonymat en ligne et de développer des outils qui protègent la confidentialité de l'utilisateur au-delà de la réalité d'un réseau privé virtuel. C'est le seul service VPN qui vous permet des connexions simultanées illimitées. Cela vous aide à protéger votre identité en ligne, rester privé à tout moment et accéder au contenu géo-restreint. Vous recevrez des alertes en temps réel lorsque vos emails et vos mots de passe sont susceptibles d'être piratés. Vous pourrez surfer dans un cyber-océan propre, sans pub, sans traqueur, sans logiciel malveillant, ni tentative de phishing. Et ça vous permet de déverrouiller le contenu générique en toute sécurité, ainsi que bloquer des annonces et protéger toutes vos données. Cliquez sur l'hyper-lien dans ce message ou cliquez sur l'hyper-lien sur mon site web www.banshee001.ca et profitez d'un rabais de 81% à l'achat de Surfshark. Pour moins de deux cafés par mois, ayez la tranquillité d'esprit en surfant sur le net. Bon visionnement à tous! Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est Banshee. Cette semaine, on parle traitement à l'acide oxalique. Qu'est-ce que c'est de l'acide oxalique? C'est du sel de citron. C'est tout. Du sel de citron. Le sel de citron sert à tuer les parasites varroa, les varroa destructeurs, et d'autres parasites qui vont infecter la trachée des abeilles. Donc, on donne ce traitement-là à l'automne, généralement après les traitements à l'acide formique. Une semaine après les traitements à l'acide formique. Bon visionnement! Où on trouve ça de l'acide oxalique? Eh bien, on trouve ça dans toute bonne pharmacie. Par contre, il faut le demander car il garde ça derrière le comptoir. Donc, vous allez au comptoir, vous demandez de l'acide oxalique sel de citron, et on va vous en donner. Et voici ce que ça a l'air à l'écran, la petite bouteille. Tout d'abord, il faut préparer un sirop un pour un. Donc, une livre d'eau pour une livre de sucre. On fait bouillir notre eau, et ensuite, on retire l'eau du feu, on mélange le sucre, et quand le sucre est complètement fondu et ça a formé un sirop, on rajoute l'acide oxalique. Dans notre sirop, on va rajouter 35 grammes d'acide oxalique. Donc, 35 grammes pour une livre d'eau et une livre de sucre. On mélange le tout bien comme il faut. Et voilà, notre sirop d'acide oxalique est maintenant prêt à être distribué dans les ruches. Ensuite, à l'aide d'une seringue de 60 millilitres, on va prendre 50 millilitres de sirop traité à l'acide oxalique par ruche qu'on va distribuer à coût de 10 millilitres, ou 5 millilitres, excusez, par cadre. Salut tout le monde! Donc maintenant, on donne le traitement après l'avoir préparé. J'ai fait mon sirop. Il s'agit de remplir une seringue de 50 millilitres de sirop avec de l'acide oxalique dedans. Et voilà! 50 millilitres de sirop. Assurez-vous d'avoir des gants chimiques pour faire votre traitement, comme vous voyez mettre dans quelques instants. On va se dépêcher parce que ce n'est pas les conditions idéales aujourd'hui. C'est nuageux. Il fait exactement 17 degrés. Donc ce n'est pas l'idéal pour ouvrir les ruches. C'est correct, mais pas l'idéal. Donc ce qu'on va faire, on va procéder par égouttement directement sur les abeilles à environ 5 millilitres entre chaque cadre pour un total de 50 millilitres. D'abord, on va enlever les tampons. Les racides formiques. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Jeonteタduve. C'est une bonne idée. Une vue est une belle belle. C'est parti ! Et voilà, c'est déjà terminé, je vais faire, j'arrête à mettre la hausse, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal pour savoir quand les prochains vidéos sortiront, venez me visiter sur mon site web www.benchy001.ca, et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501